Tom, nous sommes ici à Laval. Quand tu parles aux gens ici, que disent-ils par rapport à leurs besoins et leurs désirs pour l'avenir? Leurs désirs pour l'avenir, c'est de pleinement réaliser leur potentiel et d'avoir un premier ministre, comme vous allez être, qui va réunifier les Canadiens pour qu'on mette toutes nos ressources humaines et naturelles pour vraiment réaliser le plein potentiel de ce beau pays qui est le Canada. Surtout avec quelqu'un avec votre background, quelqu'un qui a des racines dans l'Ouest, qui a des racines franco-canadiens, qui a été élu dans une ville assez bureaucratique, si vous voulez, et urbain. Je pense qu'avec tous ces éléments-là, vous avez tout ce qu'il nous faut pour nous unir et gagner la prochaine campagne. Oui, mais il faut pouvoir écouter les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Tout à fait. Je vous ai mentionné, je suis élu à Ottawa, une ville qui est plutôt libérale pour l'instant. Mais c'était en écoutant les gens et en reconnaissant que c'est les gens qui sont les patrons. C'est les gens qui contrôlent le pays et non pas le premier ministre ni le gouvernement. Donc, je pense que les gens, ils ont la perception d'avoir perdu le contrôle de leur vie. Le gouvernement a pris trop de pouvoir et moi, je suis en politique pour redonner ce pouvoir aux gens pour qu'ils puissent prendre leurs propres décisions et le Canada peut devenir le pays le plus libre au monde. Absolument. Un pays libre et un pays uni. Oui. Et je pense que c'est votre grande qualité d'unir les Canadiens. Comme vous l'avez dit, c'est très important pour les Canadiens de le ressentir entendus. Et malheureusement, Justin Trudeau fait tout à fait le contraire. Diviser le pays et un pays divisé ne peuvent jamais prospérer. Et je pense que c'est ça l'offre que vous avez pour faire aux Canadiens. Vous comprenez tout le monde et les gens dans l'Ouest et les gens dans l'Est. Alors, il y aura toute cette division. Les Canadiens qui habitent en banlieue ou qui habitent en pleine centre-ville, tous les gens peuvent s'identifier à vous et la vision que vous avez pour ce pays. Mais on va donner moins de pouvoir pour l'État et les gouvernements et plus de pouvoir pour les citoyens. Et on va permettre aux citoyens de réaliser leurs rêves en travaillant fort, en investissant, en créant des entreprises. Les Canadiens vont pouvoir réaliser leur potentiel et prendre le contrôle de leur vie. Alors, merci de votre appui. Merci, Tom, de ton appui. On va continuer, on va gagner et on va donner aux Canadiens le pouvoir de contrôler leur propre vie dans un pays très libre. Absolument. Et les Québécois ont hâte de vous voir au boulot. Oui, et le Québec sera maître chez lui. Merci. 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 Merci.